salut tout le monde et on va continuer un petit peu les aventures de sir edward sur age of fear the undead king j'avais continué en faisant une mission random et je crois que j'ai fait une mission de la quête principale aussi où c'était très facile on a rencontré un chevalier humain bandit qui est accompagné par cinq ou six pots vertes alors elle elle veut une perle je crois la mermaid laboratoire du transmuteurs qu'est ce qu'il ya dans ce laboratoire avec la tête entre les mains un homme barbu s'assoit s'assied l'air désespéré sur une plateforme cassée au centre d'un laboratoire en ruine encore pas encore vous l'entendez se dire il semble que ce transmuteur soit prêt à vraiment risquer tout pour faire avancer sa science impossible de dire par contre ce qu'il aurait produit si son laboratoire n'avait pas explosé voulez-vous être le mécène des sciences et reconstruire le laboratoire du transmuteurs mille gold ça permettra d'avoir des métaux rares on va essayer on va voir voilà des fumées colorées sortent des cheminées du laboratoire il est évident que de nouveaux développements tout à fait excitants sont en cours le transmuteurs voient approcher et vient vous accueillir à la porte il vous sourit mes recherches se passent bien très bien que pu faire pour vous bon sire on peut transmuter au de l'argent en or une fois par jour à ça c'est cool ça c'est cool bon on n'a pas d'argent mais c'est plutôt cool alors on n'a pas encore fait de combat dans la glace on peut déployer jusqu'à 9 unités certes certes jusque là on était limité à 8 maintenant seront neuf avant de la réserve non simplement un loup en réserve ok alors qu'allons nous affronter cinq morts vivants mais ils ont un vampire lorsqu'on connaisse une goule et 3 ce qu'elle dose de base tu as quoi toi consomme les corps à il peut dévorer les cadavres pour se soigner ok le vampire forme de chauve-souris soif de sang attaque drain de vie ça attaque drain de vie ça va être très très chiant ça on va avancer parce qu'on n'a aucune raison de ne pas avancer un bloc sur ce combat avec mes deux archers là on va flanquer par mes gardes royaux et on va mettre ici mais vous comme ils sont plus rapides et pourront contourner le plus vite alors le vampire ils sont ils sont quand même assez loin de pouvoir avancer on peut largement avancer c'est pas mal avec lui on avance les archers au max parce que les adversaires vont de toute façon pas pouvoir atteindre mes archers au premier round alors quel est l'effet de l'hiver toutes les attaques de feu et les sorts de feu sont affaiblis moins trois en attaque les dégâts de feu sont réduits de 1 et ne peuvent pas être annulé ok voici le vampire faut que je le rush plus vite toi peux tu l'achever s'il te plaît non et toi non on bat toi je t'envoyer mourir mais que tu le finissent quand même au moins c'est fâcheux que toi tu puisses pas le toucher vous allez tenir une ligne j'aurais pu attaquer mais je veux pas avoir un mec tout seul devant on a tué le vampire c'est déjà le principal oh allez ce qu'on doit aussi sont vraiment trop mauvais c'est cool on les archers contre les squelettes il est peu de chances de toucher mais ça a marché ah c'est dommage on aurait pu les liquider en rien de temps bon c'est pas très grave toi tu peux pas non toi le loup tu te casses tu laisses à soeur edouard le non voilà je te sois soeur edouard qui le tue pour le plaisir de le tuer alors qu'est ce qu'on a trouvé 143 gold une potion d'héroïsme un antidote une perle ah une perle c'est cool une hache de qualité brut ou 138 gold un anneau de protection bon tout ça c'est cool j'aurais préféré une silver bar du coup pour la transmuter mais c'est pas si mal donc si on va voir la la mermaid on peut lui donner une perle qu'est ce que ça va faire en attrapant la perle avec un sourire elle se tourne et plonge dans l'eau après une minute elle revient à la surface avec un objet par dessus la tête vous avez gagné une ogre une masse d'ogre ok ok donc tous les jours on peut on peut retourner la voir pour lui filer une perle pas mal pas mal alors allons voir en ville on pourra acheter des gobelins ça m'intéresse pas trop 7 masse d'ogre plus de attaque moins en défense étant donné qu'en défense t'as 10 bon t'as 11 en attaque donc c'est peut-être pas nécessaire par contre l'intérêt c'est de t'as stunning attaque avec ça la cible est assommé moins deux en attaque moins 50% de vitesse à 50% de chance la poison axe me plaît beaucoup plus la poison axe il me la faut donc je vais vendre cette ogre's mace on a aussi une quality axe qui m'intéresse absolument pas quoi vendre on va s'acheter je pense la poison axe elle vaut 600 boules et on n'a pas tant que ça vous voyez on n'a pas vraiment beaucoup d'argent on va peu chier d'acheter cette poison axe mais en même temps on va quand même le faire voilà on a beaucoup moins d'argent mais la hache empoisonnée elle est tout de suite bien mieux on aurait pu prendre la masse d'enclés aussi elle est encore plus chère alors peux-tu augmenter quelque chose toi tu as 165 xp moi je crois que tu deviennes noble ou édith tu en es très loin et toi l'archer alors les archers ont retrouvé le moral c'était le comment ça s'appelle c'était le nain qui leur donnait mauvais moral donc j'ai 10 miss le nain et ils ont retrouvé le bon moral heureusement parce que j'ai j'ai Jacob là une de mes recrues qui a voulu me quitter j'ai dû lui payer 300 balles pour qu'il ne me quitte pas donc ça m'a coûté très cher cette histoire au final alors toi tu peux pas encore être elite ni fire archer ni ranger parce qu'on va pas découvrir ses troupes il faut qu'on avance dans la quête principale pour ça toi j'aurais monté blade master aussi vous voyez bah lui je peux le rendre elite lui elite ça donne quoi encore un attaque défense un hp du mana et tout donc Jacob maintenant il a il a quand même de quoi faire alors toi c'est quoi ton délire ah il a le trait tueur de vampires que les autres n'ont pas ah c'est cool il fait quoi ce trait plus 3 attaques contre les vampires plus 100 pour expérience une fois oh cool t'as gagné 100 exp parce que t'as buté un vampire toi ça c'est classe alors t'as pas encore assez pour être elite cela dit et moi c'est ça qui va m'intéresser live drain attaque c'est plutôt pas dégueu alors vous les gars vous êtes même pas encore vétérans donc d'abord on fait passer vétérans vétérans c'est quoi ah mais lui c'est qu'un loup ah mais ils sont même pas c'est pas mais si c'est un warg passer vétérans ça donne quoi un attaque défense un hp etc ah raw meat diet ouais ça c'est un excellent trait ça raw meat diet bon écoutez on va on va continuer comme ça donc c'était un bon combat on a pas beaucoup d'argent mais donc vous voyez qu'au niveau des combats aléatoires maintenant on n'a plus beaucoup on va encore faire un petit là ou là tiens le désert on n'y a pas encore été on commence par faire tous les faciles évidemment c'est un peu logique alors qu'allons nous affronter donc là il y a un scorpion neutre il y a des undead avec une banshee oh je n'aime pas les banshees il y a un dark acolyte qui a un point de vie à cause du soleil ah oui c'est vrai que les unités vivantes ont un point de vie de moins au soleil qu'on affronte des undead c'est pas trop cool ça nous arrange pas beaucoup là du coup alors nous avons un coffre à trésors amélioré qui peut conter éventuellement une relique donc ouais si on regarde le champ de bataille donc il n'y a vraiment que ces undead bon ils sont quand même nombreux ils sont 7 et surtout eux ils n'ont pas la pénalité de point de vie oh bah disons ce fantôme il peut aller loin alors certaines unités ont un trait rouge ça veut dire que si vous avancez moins loin que ce trait rouge vous pourrez encore réavancer après parce que normalement une unité quand elle avance même si elle avance pas du tout son potentiel ouais lui va pas avancer tout son potentiel mais après il n'a plus le droit d'avancer vous avez droit à une action de déplacement normalement par round sur ce jeu mais eux non si vous avancez à une distance inférieure à celle du trait rouge c'est à dire la moitié de sa distance de déplacement il pourra prendre une deuxième action de déplacement dans le tour par contre si vous allez juste au delà comme là bah il peut encore parce qu'on a pas vraiment trop dépassé vous voyez lui par contre il a clairement dépassé la ligne rouge donc il peut pas aller plus loin il faudrait qu'on puisse buter la colite assez vite Sir Edward tu vas essayer de tuer la Banshee toi peux-tu l'achever s'il te plaît yes alors par contre lui va me casser les noisettes vous vous allez avancer je pense que mon loup là il va prendre la foudre on va faire avancer pour qu'il s'occupe de la colite ouais ce loup ça va être sa fête voilà vous allez chercher la colite voilà bon les squelettes archers ils ont pas de vie donc ils ont un PV c'est pas les ennemis les plus dangereux de la création voilà ça se passe relativement tranquillement ce combat bon encore une fois ces difficultés faciles alors non on veut pas alors qu'est-ce qu'on a on a oh un casque dragon rubis H de qualité 147 gold breuvage de la brute alors pourquoi on veut pas le faire parce qu'on a un scorpion ici il a 4 points de vie le scorpion elle cochonne toi tu vas essayer de le buter le scorpion voilà on peut donc quitter le combat pourquoi on l'a tué ? pour faire un peu d'xp éventuellement alors nous avons gagné 80 gold notre trésor est plutôt peu fourni ça nous a rajouté des combats en difficulté normale donc les combats random évidemment pour éviter que vous en farmiez trop bah plus vous avancez dans le jeu plus ils vont être difficiles alors on a plus accès ici à cette ville on a accès là-haut pour vendre on peut acheter un cherche mort c'est un nain l'expérience nous a appris que nos personnages n'aiment pas les nains nous pouvons acheter une épée de glace certes on a une hache de qualité on a une faux qu'on peut vendre en shield on a notre bouclier de cristal il y a de très beaux boucliers là mais on est trop pauvre on a le casque du dragon qu'est-ce qui vaut ce casque ? un attaque de défense et en plus il a grande restance à la magie plus 2 en défense qu'autre la magie 60% de chance de rester au sort négatif il est très très bien ce truc alors on a un home de qualité qu'on va vendre aussi parce qu'on a besoin d'argent jewellery on a un anneau de protection ouais bon t'as déjà pas mal en défense mec des potions on pourrait vendre des potions on va pas le faire et miscellaneous on peut vendre un rubis ok bon on a quand même 1500 balles quoi si on souhaite vous améliorer tu as 337 xp mec tu pourrais devenir noble ça donne un point de vie en plus ça donne du moral 16 en moral tu risques pas de perdre du moral par contre il faudrait vraiment qu'on le booste en élite ça doit être absolument notre focus toi je voudrais t'améliorer ça dit je peux passer élite élite tu vas gagner quoi tu vas gagner 1 attaque défense 1 point de vie ouais donc des archers à 4 points de vie finalement c'est pas si mal si on peut passer nos gens en élite plutôt que les upgrader c'est tout à fait intéressant aussi lui est déjà élite lui est déjà élite vous voyez jacob il a bientôt l'xp pour être blade master toi tu peux passer élite donc tu vas passer élite donc des loups à 5 points de vie ça commence à devenir intéressant encore une fois c'est ce qui m'a manqué je pense beaucoup sur ma partie avec les démons j'ai pas assez farmé ces trucs aujourd'hui c'est l'anniversaire du roi allez on fait un cadeau je sais pas vraiment à quoi ça sert mais on fait un cadeau on a encore un combat difficulté 1 dans les marécages et bien allons nous battre dans les marécages dépos vertes ils ont deux assassins un gobelin un archer gobelin un chauffeur de warg un troll et ici nous avons une plante et ici une autre plante ces plantes elles tirent ouais donc il va falloir les éliminer ces plantes donc on va plutôt missionner des gens ici pour éliminer ces plantes enfin élimine au moins 7 plantes ah voilà on a éliminé une plante c'est bien toi tu peux avancer à bloc aucun d'entre eux de toute façon ne va pouvoir t'atteindre donc on est dans les marées dans les marées moins 30% de vitesse il y a une deuxième plante ici alors est-ce qu'on va aller la chercher pas nécessairement bon les pots vertes sont déjà pas très rapides de base alors là dans les marées alors elle est régulière acid speed elle elle tire vous voyez la portée de shoot la chanteur de portée de tir pour elle on va pas taper ces trucs verts bien sûr ça peut faire des dégâts alors c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 fois un honneur et un poids sur les épaules. Oh, je me perds dans mes propres pensées. Que veux-tu, Lucifer ? Eh ? Non, ça ne veut pas dire que tu peux t'appeler Messire Cheval, hein ? Grandis, Lucifer. Allez, allons de l'avant. Allons voir ce manoir qui nous est promis. Une base humaine, le manoir du chevalier, a été ouverte. Vos héros pourront y aller à n'importe quel moment. pour recruter de nouvelles unités et le développer plus avant. Si vous appréciez Age of Fear, nous vous encourageons à vous renseigner sur les autres jeux de la série. Alors Age of Fear 4, il n'est pas encore sorti, il sort en 2020. J'ai payé pour ce jeu, arrêtez de me faire chier. Bon, cool, nous avons acquis le manoir. Alors où est le manoir ? Et nous avons glané quelques combats faciles supplémentaires. Manoir, manoir, tu es là. Alors ça veut gagner un petit terrain pour notre service royal et exemplaire. Les villageois ici sont peu nombreux, mais les visiteurs voient que les visiteurs voient sont bien nourris et heureux. Le manoir est plutôt en bon état. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui nous attend. Alors qu'allez-vous faire ? Recruter des troupes, améliorer l'estate pour 2 barres d'or et 2000 gold. Ce qui permettra de faire payer des taxes aux paysans, d'avoir une abbaye pour bénir nos troupes, débloquer un blacksmith et une salle de jeu. Alors, la salle de jeu, c'est un terrain, on ne sert à pas. Et les unités recrutées seront des vétérans. Si on souhaite recruter des troupes, elles seront quoi ? Régulières, je suppose ? Ouais, régulières, quoi. Donc c'est vraiment la troupe de base. Oh, on peut s'acheter un chevalier, dis donc. Il a vraiment des statues pourris, 4 points de vie, c'est peu grave. On va quand même le recruter. Est-ce qu'on n'a pas gagné d'XP, là ? On n'a pas fait de combat. Ok. Non, pas beaucoup d'argent, il va nous en falloir un peu plus. Votre partie rencontre les restes d'un héros mort. Le cadavre a déjà été soigneusement fouillé, mais vos héros trouvent un anneau magique dans l'herbe à proximité. Nous entrons à un anneau de magie, qui je pense doit me donner un spell point pour les casters. On n'a pas de casters. Alors, on va se lancer sur un combat de la quête principale. Je pense que là, la quête principale va devenir d'un certain coup beaucoup plus difficile, puisque la taille de notre groupe peut augmenter. Les jours de marche suivant étaient plus paisibles. Il y avait quelques escarmouches entre des parties d'éclaireurs et des peaux vertes, mais Edward n'était pas vraiment impliqué dedans. L'armée approchait des champs de Greyrock. L'endroit était dévasté, brûlé et pillé presque au-delà de toute possibilité. Les cadavres étaient allongés partout. Le jour suivant, l'armée voyait la citadelle. Elle était assigée par les peaux vertes. La orde avait encerclé les murs de la cité. Tibalt vient vous voir. Sir Edward ? Bonjour, conseilleur. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas vu. Eh oui, les affaires du roi me laissent peu de temps pour sociabiliser. Et quelle est la tâche importante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, messire ? En fait, j'allais te convoquer après le repas. J'ai une mission pour toi. Le roi m'a ordonné de trouver un candidat tout à fait capable. Que dois-je faire ? Le village de Westin est à l'est d'ici. Nos rapports disent qu'il n'a pas encore été détruit par la horde, mais les éclaireurs que nous avons envoyés au village ne sont pas revenus. Le roi William souhaite que vous alliez enquêter. Bien sûr, y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Nous avons eu des rapports dérangeants du village juste avant l'invasion de Greyrock. On parlait de gens qui disparaissaient et de bétail qui disparaissait. Ces problèmes semblent avoir été réglés par la milice locale et nous n'avons plus entendu parler. Et puis, il y avait également un moine solitaire que nous avons remarqué ici il y a quelques jours qui allait vers le village. Garde l'œil ouvert. Ok. Alors, du coup, c'est là. La compagnie de Sir Edward a réussi à atteindre Westline après deux jours de marche. Le village avait l'air paisible de loin, mais il n'y avait personne et aucun animal. Il n'y avait pas d'activité qui indiquait que quiconque vivait ici. Pas un seul chien n'était en train d'aboyer. L'air semblait vicieux. Vicié plutôt que vicieux. Edward rassemble à ses hommes et leur livra un message le plus courageux et le plus sûr qu'il pouvait faire. Nous allons entrer dans le village. Ça ne me plaît pas, mais nous n'avons pas le choix. Il vaut mieux que nous le fassions avant l'obscurité. Gardez vos armes prêtes. Soyez prêts à réagir à quoi que ce soit. Le groupe avance vers le village. Et vous voyez des silhouettes humanoïdes près de la mairie. Alors que les soldats en approchent, il est évident que ces silhouettes n'étaient pas des villageois paisibles. Leurs mouvements étaient étranges et ils ne semblaient pas réagir à l'avancée du groupe. En fait, c'était probablement des zombies, je pense. Mais Sir, voici le Saint-Père que nous cherchons. Vous voyez effectivement le moine solitaire dont vous avez parlé et qui vous appelle à l'aide. Donc on va aller aider le moine solitaire. Team Size 9. Donc ouais, on ne va pas pouvoir partir de tout le monde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va emmener ce chevalier, même si ce n'est pas le mec le plus incroyable pour cette partie. Mais j'aimerais qu'il progresse ce chevalier. Ça dit, il gagnera de l'XP, même si vous ne l'embauchez pas. Fuyez, nous sommes maudits ! Eh, qu'est-ce qui se passe mon Saint-Père ? Les forces de l'ombre ont envahi le village. Les morts se lèvent et sortent des tombes. Alors, combien sont les morts ? Nombreux. Ils sont 10. Ils ont un nécromancien. Ils n'ont qu'un seul nécromancien. Bon, c'est le bon côté des choses. Apparemment, lui, il a l'air d'être notre ami. Il va être nos archers en première ligne. Alors, dans ce niveau, vous pourrez contrôler une équipe additionnelle. Donc, tu es le moine. Tu fais quoi, le moine ? Le moine, il peut bénir, il peut soigner. Oh, cool. Tu vas peut-être plutôt vers l'arrière, alors, puisque tu peux soigner mon pote. Normalement, tu es hors de portée du Skeldos, toi. Il va falloir aller flinguer le nécromancien le plus rapidement possible. Ce nécromancien va, comme il y a déjà des cadavres, vous voyez, par terre, le nécromancien peut les relever sous forme de squelette. Il faut le rusher, le nécromancien. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à tortiller du derrière. Il faut que Sir Edward essaye de contourner pour aller le choper. Et qu'il survive. On va quand même commencer par aller flinguer tout ce petit monde. Donc, de toute façon, lui, il va summon une shield. de Skeldos. Mais il faut qu'on ait un chevalier qui arrive à contourner assez vite. Alors, le moine a deux capacités spéciales. Oui, le moine peut se soigner, ce qui ne sera pas du luxe. Mais Sir, ces choses ne doivent pas leur laisser morte. Effectivement, elles sont lentes à mourir. Il faudra peut-être qu'on répète l'action plusieurs fois. Des inflexions ? Aucune, Messire. On va essayer de le mettre là, en espérant qu'il sera... Non, il ne sera pas hors de portée. Édouard, essaye d'aller choper celui-ci. Alors, lui, on va le bouger là. Comme ça, il a droit à une deuxième action de mouvement qui nous permettra d'aller attaquer le vilain. Il faut que lui vienne là pour libérer Édouard, qu'Édouard aille sur le nécromancien. Sir, Léopoldo a été salement blessé. Oui, bah, Léopoldo, il attendra. Comme tout le monde. Tour entre les côtes. Ah, pourquoi tu as été de battre au cac, s'il te plaît ? Oh, c'est fâcheux, ça. Oh, c'est très fâcheux, ça. C'est très, très fâcheux, là, ce qui vient de se passer. Bon, cet archer ne va pas mourir, mais c'est fâcheux, quand même. Ouais, lui, il est parti protéger son nécromancien, cela dit. Donc, ce n'est pas plus mal. Donc, là, ce n'est pas une charge, parce qu'il était au contact d'un adversaire au début du round, malheureusement. Bon, logiquement, ça se passe. Par contre, le chevalier, il a pris une blessure sévère. Ça veut dire qu'il va falloir investir des sous pour le soigner. Bon, lui, il recule, donc lui, il va pouvoir se faire charger par Sir Edward. Voilà. Largue. Meurs et reste au sol, sale bâtard. Mon père. Oh, ok, je me suis énervé. Il y a de nombreux chemins vers la rédemption. Ils ne sont pas tous paisibles. Vous êtes un vrai chevalier, Sir Edward. Votre épée suivra toujours votre cœur. Je préfère que mon épée ait suivi le cœur de l'ennemi. C'est le plus pratique. Ça vient de le dire. Toi, tu lâches à lui. Hop, et voilà, nous avons remporté cette bataille. Ce sont réels soucis. Alors, une épée naine, un sabre, une perle. Oh, une perle, on va pouvoir la donner à la... On va pouvoir la donner à la... À la sirène. Sir Edward a massacré les cadavres. Il continue à bouger. Il a continué, donc Sir Edward a les massacré jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quelles étaient ces créatures ? Quelle folle magie était-ce ? Je ne sais pas. Mais une bonne épée peut finalement mettre un terme à tout cela. Et quand est-il du reste de ces choses ? Apparemment, elles sont toutes mortes et immobiles. Ils ont réussi à les finir. Et je ne suis pas sûr qu'elles ne se relèveront pas un jour. Et cet homme en robe, mort aussi. Je l'ai vu tomber. Il n'a pas bougé d'un pouce depuis. Je vais juste lui couper la tête pour être sûr. Je pense que notre travail s'est terminé. Rassemblons nos hommes et quitter cet endroit maléfique. Edward et son groupe quittèrent Westline avant la nuit. Personne ne voulait voir ce village fantôme. Et personne ne souhaitait y rester la nuit. La présence maléfique qu'ils avaient rencontré pour la première fois avait disparu avec la mort du nécromancien. Mais les cadavres mutilés des paysans réanimés allaient être un souvenir silencieux de ce qui aurait pu leur arriver. Deux jours plus tard, Sir Edward atteint le camp de l'armée. Qui était prêt à se battre contre l'ordre des peaux vertes. Edouard a fait un rapport de sa mission d'attente du roi. Mais il ne put arriver jusqu'au roi. Tybald l'attendait. Je reçois un rapport à propos de l'écrancière. Vos mots ne sont pas grand surprenants pour moi. Aviez-vous déjà entendu parler de telles créatures avant, Messire ? Dans la dernière guerre, il y a eu quelques incidents. La sainte église a la connaissance et le pouvoir de s'occuper de ces choses surnaturelles. Et le roi William a déjà envoyé des messagers à leur aide. Enfin, vers l'église pour leur demander leur aide. Devrions-nous les affronter à nouveau ? Je n'en sais rien. On ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Pour l'instant, on doit se cuire des peaux vertes. Va dormir. Tu as l'air fatigué et ils auront besoin de ta force dans les jours qui viennent. Voici un peu d'argent pour tes services. Ok. Alors, nous avons ensuite un concours d'archerie. Chaque archer doit parier 100 gold. Le gagnant prend tout. On tente. On tente notre chance. Malheureusement, l'archer est plus fort que vous. Vous devez payer. Bah oui. Voilà ce qui arrive quand on veut sur ce genre de jeu. Jouer. Alors. J'ai dit que je voulais donner la perle à la mermaid. Ah, on a gardé le moine avec nous. Mec, tu as deux points de vie. Ce n'est pas possible. On va en faire régulier. Mais le mec a deux points de vie. Il va se faire tuer. Comme ça. Alors toi, pour garder ta blessure, foyer dans ce qu'il veut faire cure, deep wound. Voilà. Donc au prochain combat, ce chevalier ne sera pas avec nous. Peut-on le faire progresser par ailleurs ? Noble. Ouais, ce n'est pas suffisant. Et toi, soeur Edouard. Healthy ou élite ? On va plutôt prendre élite parce que tu as déjà pas mal de points de vie. Et qu'on attend plutôt que tu sois élite. Toi, si tu te transformes en archer de feu, c'est quoi un archer de feu ? Tu veux gagner un point de morale. C'est tout. Par contre, tu auras... Mais concrètement, ça fait quoi ? À Firestrike, voilà. Plus ça, en dégâts de feu. Tu as 80% de chance de faire un dégâts de feu en plus. Le problème, c'est que les rangers, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je n'ai pas forcément envie de les faire évoluer pour l'instant. Toi, on essaiera de te faire évoluer en Blademaster, même si pour l'instant, on ne peut pas le faire. Toi, on ne peut pas t'améliorer en quoi que ce soit. Toi, tu peux devenir élite. Ce n'est pas du luxe. Alors, et Nolu ? Toi, tu ne peux pas encore être élite. C'est fâcheux. Et toi, on peut te prendre Rapidité, Battle Rage, Griffe aiguisée. J'aimerais bien essayer de donner un Life Drain Attack. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. De toute façon, il n'y a rien à faire. Je vais monter tout le monde en élite. Je ne vais pas embaucher de gens. Pour l'instant, j'ai 12 personnes. C'est plus qu'il ne le faut pour l'instant. Mais ce que je voulais voir, c'était elle. On va lui donner une perle. On va voir ce qu'elle me donnera. On n'a pas de perle. What ? On a chopé une perle, non ? On a chopé une perle. Je ne peux pas lui donner. Bon, cela dit, on la vendra plus cher qu'on vendrait... Alors, cette épée naine, c'est quoi ? Plus 1 en attaque, défense. On va la garder parce qu'on n'est pas sûr. Elle est pas mal. On a chopé un sabre. Plus 2 en attaque. Parade. En fait, ces arbres sont bien. Pour l'instant, je n'ai pas tellement besoin de plus d'argent. Donc, je n'ai pas raison de vendre tout ça. Alors, on va faire un petit combat dans la lave aujourd'hui. On a un petit peu avancé sur la quête principale. On va faire ce combat pour mettre un terme à cet épisode. On a quoi ? On a des barres. Oh, des démons. Et il y a deux beholders. Oh, fun times. Je ne peux pas laisser les archers devant. Il faut que je mette les archers carrément derrière. Parce que le problème, c'est que comme vous voyez, c'est très peu large. Il faut vraiment qu'on ait les unités les plus rapides devant pour qu'elles s'avancent tout de suite. Là, on ne va pas vraiment avoir de choix. Il faut qu'on avance au max. Bon, heureusement, il n'y a pas de Hellblazers là-dedans. Les araignées, bon, ça reste des araignées. Les barbares, les berserkers, je ne me gêne pas. Les hymns ont assez peu de chances de toucher. Les evil eyes, eux, sont beaucoup plus chiants. Je l'ai laissé avancer d'abord. Vraiment. Alors, le fait que lui ait avancé autant, ça ne m'arrange pas beaucoup, par contre. Alors. Royaume des démons rend 3 mana par tour. Volcan, crée des piques de lave de manière random. Les archers, quoi. Bon, lui, il ne peut pas. Il y a des piques de lave, donc il ne peut même pas aller. Malheureusement, là, on ne va rien pouvoir faire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on va faire à ce round-là. C'est assez fâcheux. On est vraiment dans un endroit trop... On n'a pas une position qui va nous arranger beaucoup, là. Alors, toi, tu es censé commencer ton tour. Ouais, ce pied de lave, il va nous faire des... Oh, celui-là, il va nous faire très mal. Et Edward ne peut pas bouger à cause de ce pied de lave. Ah, la con. Toi, tu avances. Puis, tu tapes ce beholder. Peut-être que Sir Edward pourra avancer. Et... Ah, du coup, ça... A cause du pied de lave, c'est pas considéré comme... Toi, tu viens, là, tu casses ça pour qu'on puisse passer. Ok, un beholder de moins, c'est déjà ça de pris. Oh, là, 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 là. Ah, nos clébarres, ils sont presque... Toi, il faut que tu soignes le... Oh, là, 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 là. On va perdre au moins un clébar, ça, c'est sûr. Toi, il faudrait que tu soignes celui-là, mais peux-tu le soigner? Tu peux. Là le problème c'est que ce clébard il tourne autour des piliers de feu donc il peut apprendre des dégâts des piliers de feu en plus de prendre des dégâts par le berserker là Ah une blessure sérieuse sur lui Edouard peux-tu achever s'il te plaît cette araignée ça nous a rendu beaucoup s'il te plaît qu'on mette un terme à ce combat le plus vite possible On a gagné 159 gold, un rubis, une silver bar, ah cool on va pouvoir transformer une silver bar en gold bar et on en a besoin pour améliorer notre forteresse Alors où est l'établi d'alchimiste il est là Voilà On a gagné une barre d'or On pourrait améliorer le... mais non on va pas l'améliorer tout de suite Voilà Donc on a fait un petit peu de quête principale Même si pour l'instant on est encore sur du très facile Le gros combat il est à venir là On a avancé sur des combats random On a acquis notre donjon Et là on va voir au niveau xps qu'on a des promotions de l'année Il faut qu'on débloque hein les blade masters etc Et rangers Pour débloquer ça il faut aller faire des events en quelque sorte Toi t'as déjà lancé de couteau Jacob on pourrait te prendre croisé pour augmenter ton moral On va plutôt augmenter ton arme parce que t'as pas assez en attaque Voilà maintenant t'as 5 en attaque c'est un peu moins ridicule Toi le loup Peau dure ça te donne... Ah ça donne aussi de la vie Champion Tous les loups ont motivé Plus 3 en... Mouais bof La lifesteal attaque elle est bien On va prendre thick height quand même d'abord Peau dure donc plus c'est en défense plus c'est en point de vie de base Ah ouais on prend plutôt plus en... Ouais tu manques plus de défense que d'attaque toi On pourra te prendre la raw meat diet aussi hein Pour que tu gagnes aussi un autre point de vie de base On va essayer de faire des loups qui soient très costauds Alors toi il faut te soigner ta blessure Head injury ça coûte 50 gold Donc il sera pas disponible au prochain combat Toi le chevalier On peut faire du tout un vétéran Tu as 5 points de vie c'est moins ridicule C'est quand même pas fantastique mais c'est moins ridicule Toi j'aimerais faire toi un vétéran Mais tu n'as que 100 XP Alors on en parle pas Bon On va arrêter là pour cet épisode et puis on laissera peut-être la quête principale la prochaine fois Une goule affamée lance une attaque surprise sur votre groupe dans la nuit Vos troupes réussissent à vaincre le monstre mais quelques-uns sont blessés Bon bah évidemment il faut voir qu'on l'attende Combien sont blessés et qui est blessé Ça fait beaucoup de gens qui ne seront pas disponibles pour la prochaine bataille si vous voulez mon avis Et ça me coûte cher ces conneries Donc là on a 9 personnes pour le prochain Je ne suis pas vraiment sûr que se lancer sur la quête principale soit vraiment une bonne idée Cela dit Du coup avec tous ces gens blessés Donc on se lancera peut-être sur un combat Facile dans le désert On verra Aïe tchau tout le monde